Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur la chaîne, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va parler comics avec le titre Batman, Superman, World Finance, tome 3. J'avais déjà beaucoup apprécié les deux premiers tomes et je vais vous dire tout de suite ce que je pense de ce troisième. Donc dans ce titre, le richessime Simon Stagg est retrouvé mort et empoisonné et c'est son gendre, Rex alias Métamorpho, qui est soupçonné. Mais est-ce que c'est vraiment lui ? Donc comme pour les deux tomes précédents, on retrouve le duo dynamique, Mark Waid et Dan Mora. Là, le récit est riche, prenant et rempli d'actions. On retrouve plein de personnages comme Jimmy Olsen, Oliver Queen, Robin, Flash, Wonder Woman, il y a même Plastic Man, c'est pour vous dire. Donc le comic, c'est bourré de caméos, alors certains ont une utilité, c'est vrai, d'autres beaucoup moins, mais ça fonctionne dans l'ensemble. L'enquête en elle-même est assez plaisante et s'inscrit dans l'air du temps avec des questions sur l'intelligence artificielle. Pour la partie graphique, c'est toujours un sans faute, concernant Dan Mora, ses dessins sont dynamiques, c'est frais, c'est moderne, c'est dans l'air du temps, une fois de plus. C'est un sans faute. Et vraiment, une fois de plus, si vous n'avez jamais lu de comics de votre vie et que vous avez envie de vous lancer dans l'aventure d'ici, je trouve que les World Finest sont une très belle porte d'entrée. Au final, ce tome 3 est un très bon comics qui est dans la lignée des deux précédents, même si à titre personnel, j'ai quand même une petite préférence pour le tome 2, mais ça c'est affaire de goût bien sûr. Je sais que vous êtes pas mal à suivre cette série World Finest, donc dites-moi dans les commentaires ce que vous avez pensé de ce troisième tome. Et pour les curieux, vraiment, je vous invite à découvrir la saga World Finest qui est vraiment une des dernières belles réussites de chez DC Comics, à mon sens. Dernière information, ce comic se fait 136 pages, ça coûte 17 euros et c'est disponible bien entendu chez Urban Comics. Avant de se quitter, n'oublie pas le petit like et de t'abonner à la chaîne. Et merci à vous tous, à très vite.